... Voilà, on repart sur une deuxième session avec quatre expositions, donc deux dont nous n'avons pas les commissaires ici présents ou les acteurs, mais qui méritent aussi d'être présentés, Graffiti Art, La Renouvelle de la Ville, et puis deux, l'Europe Baroque et Johnson, dont nous avons les commissaires que je vais présenter, donc Frédéric Dassas, ici, voilà, qui est conservateur général au Musée du Louvre, qui a été conservateur au sein du Musée des Monuments Français de 1995 à 1999, puis directeur du Musée de la Musique de 1999 à 2005. Il est donc conservateur général au sein du département des objets d'art du Musée du Louvre, qu'il a rejoint en 2005. Il y est chargé des collections de boiseries, mobiliers et bronzes d'ameublements. Il a été responsable de la rénovation des salles du 18e siècle entre 2008 et 2014, et il prépare la publication des boiseries et périodes rooms du 18e siècle du Louvre, ainsi qu'une publication sur le mobilier boule. Durant les années passées au Musée des Monuments Français, Frédéric Dassas a assuré la préparation de l'exposition Triomphe du Baroque, qui s'est tenue à Turin, Montréal, Washington et Marseille, donc ça, ça va être intéressant d'avoir une exposition hors les murs, et l'une de ses principales missions a été le redéploiement de la collection de moulages et de peintures et la préparation de la future galerie d'architecture. Donc là, c'est aussi sur le thème exposé d'architecture, je pense que c'est très intéressant. Dominique de Fonréau, voilà, Dominique de Fonréau, qui est aussi conservateur général au Musée du Louvre, directrice de la médiation et de la programmation culturelle. Elle est rédactrice en chef de la revue Histoire de l'art depuis 2018 et enseigne à l'Institut de sciences politiques de Paris. Elle préside aussi Le Point du Jour, Centre d'art d'intérêt national à Cherbourg. Elle a été commissaire de très nombreuses expositions, alors là aussi je ne vais pas toutes les citer, j'en cite quelques-unes, L'invention du sentiment, en 2002 au Musée de la musique, le déguéreotype français, un objet photographique au Musée d'Orsay au Métropolitane, Gustave Courbet au Grand Palais, Jean-Léon Jérôme au Musée d'Orsay, ou encore plus récemment l'exposition Amour au Louvre-Lens en 2018, ou Courbet et la Natura à Ferrar en 2018. Elle a publié de très nombreux ouvrages, dont Peinture et photographie, les enjeux d'une rencontre, et De la croix, la liberté d'être soi. Durant sa carrière au Musée des monuments français, elle a assuré le commissariat de l'exposition Johnson, le rêve de l'architecte qu'elle va plus particulièrement évoquer aujourd'hui, et qui s'est tenue aux archives nationales. Voilà, je vous laisse commencer la présentation. Oui, donc bonjour, moi c'est Valentine et Mathis. Alors nous, pour vous remettre dans le contexte, j'ai commencé à regarder cette exposition seule, et j'ai trouvé très très peu de visuels, à part une vidéo de l'archive de Lina. On voyait assez bien l'ambiance de l'exposition, et on voyait qu'il y avait une scénographie très forte, et il y avait beaucoup d'informations sur le contexte de l'exposition, surtout avec le ministre de la Culture, Jacques Land, qui aura joué un grand rôle dans la demande de cette expo. Donc cette exposition s'appelle Graffiti Art, artiste américain et français, 1980-1991, et elle a eu lieu en décembre 1991 jusqu'au février 1992. La salle a été à la Coupole de Cahors, et on verra que ça a été un lieu qui a suscité beaucoup de controverses par rapport au choix qui a été entre les fresques et les graffitis. Elle s'inscrit, cette exposition, dans un contexte assez spécial, qui s'appelle l'opération Hip-Hop d'Ixit Graffiti, le Mouve, qui est une opération souhaitant la valorisation de la culture Hip-Hop, et notamment articulée en trois expositions, dont cette exposition fait partie. En fait, c'est une série d'initiatives prises à partir de 1989 par le département des publics et de la diffusion culturelle de la direction des musées de France. Et en fait, elle est destinée à valoriser l'accueil des jeunes en banlieue au musée, et à valoriser la culture des jeunes immigrés. Donc on verra qu'elle a eu un fort impact, en fait, pour toutes ces populations et ces minorités. Le commissaire, c'est l'association Acte II, et elle était composée à cette époque d'un ethnologue et d'un historien d'art, qui était relié par différents partenaires concernés, et qui souhaitaient retracer les origines du mouvement Hip-Hop, et ont organisé quelque chose de très spécial, des ateliers avec des jeunes de banlieue dans les musées. Et donc, les jeunes de banlieue ont participé à l'exposition interne. Et ils ont préparé d'autres expositions. Donc, c'est une exposition très importante, puisque c'est l'une des premières expositions en France à accueillir le graffiti, le street art, communément appelé. Et donc, ça a été un sujet très controversé. Ça a mis du temps à être considéré officiellement comme un art par les Français et par ce milieu institutionnel. Aux Etats-Unis, ça a commencé un petit peu plus tôt. Et donc, en France, c'est vers la fin du XXe siècle qu'on voit apparaître ce type d'expression dans les musées, avec un passage de la rue au musée, aux galeries. Et donc, c'est vraiment la première fois que l'art graffiti est représenté. On voit qu'en fait, le graffiti est en voie de reconnaissance en France. Mais, en fait, il y a plutôt une incompréhension générale de la part des Français envers le graffiti. Et voilà, notamment, un énième coup médiatique de Jacques Land, qui est surnommé à l'occasion Jacques le rappeur. Donc, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, du coup, pour les archives, on n'a surtout retrouvé que des articles de presse. Donc, très peu de visuels, un seul plan scénographique. Et donc, on avait une seule boîte, avec des articles de presse de France, même à l'étranger, et de toute la France, surtout. Donc, on pense qu'il y a eu un énorme bruit par rapport à ça. Et que, du coup, c'était énormément de débats, surtout pour savoir si c'était de l'art ou, justement, que du vandalisme. Et, en fait, cette exposition, elle est arrivée juste après un événement, qui était assez connu à l'époque. C'était les tags du Louvre. Donc, la station a été entièrement graphée par des taggeurs. Et, juste après, le ministre de la Culture, du coup, Jacques Land, lance cette opération Hip Hop Dixit Graffiti Art Le Mouve au musée. Et on voit ici, en fait, que le ministre de la Culture vise à officialiser le graffiti, avec pour conséquence de légitimer les activités vandales, alors que, dans toutes les communes, il y avait plutôt une envie de nettoyage de tous ces graffitis. Et les tags, ils sont l'élément le plus décrié du mouvement Hip Hop. Et pourtant, c'est la base du mouvement. Et donc, il est plutôt décrié dans les articles de presse. Donc, on avait retrouvé des choses très rigolotes. Les taggeurs à l'honneur du Louvre, langue patronne les taggeurs du Louvre, 500 000 francs de dégâts, ils récidiveront, mais cette fois, sur des murs de bidons, etc. Alors, juste, moi, j'ai un vague souvenir de cette exposition. Voilà, j'étais déjà... Mais ce que je me souviens, c'est que c'est encore une expo imposée par le ministère, ici. Donc, à Philippe Chaput, il n'en voulait pas. C'est pour ça que vous avez, à mon avis, peu d'archives et peu de visuels. Et le musée avait été choisi, je pense, parce que sur l'esplanade du Trocadéro, il y avait beaucoup, comme actuellement, il y a des skaters, il y avait énormément de groupes qui venaient faire du hip-hop, en fait, sur l'esplanade. Et donc, c'était un lieu très réputé dans les années 80 pour ça. Et je pense que le musée était choisi pour ça, déjà parce qu'il y avait de l'espace, qu'il y avait personne, et il y avait cette situation-là, en fait. Oui, on verra dans les slides suivantes que dans les articles de presse qu'on a pu retrouver, il y avait, du coup, des articles qui décriaient vraiment le lieu choisi, et il y en a qui disaient que ça ne pouvait pas être un lieu aussi parfait que celui-là, justement, par la palace du Trocadéro. Et donc, je pense que le choix du lieu a aussi forcément eu un impact sur les visiteurs. À cette époque, c'était le musée des monuments français. Et donc, le lieu choisi, ça a été la coupole de Cahors, un lieu emblématique qui a permis, justement, un contraste dans la scénographie en opposant, on va dire, des peintures classiques à un art qui n'était, à ce moment-là, pas considéré comme art, qui était considéré comme vandal. Et donc, ce choix de lieu a également suscité énormément de débats et de réactions de la part du public, comme on peut le voir. Donc, certains ont aussi apprécié le lieu idéal, mais d'autres l'ont vu comme une provocation. Donc, on a, par exemple, un comble pour ce lieu symbolique du patrimoine. On peut être choqué. Ou encore, à l'inverse, dans d'autres articles, on a le lieu idéal, comme disait Mathis. Et les musées sont trop souvent considérés comme des lieux de morne. Le hip-hop d'Ixit ébranle le pessimisme d'une telle vision. Et on a encore un nouveau public, en fait, qui entre dans ce musée, qui dit que les jeunes déambulent au milieu d'un musée qu'ils n'auraient certainement pas découvert autrement. Donc, on voit que ça a eu un grand impact et qu'ils voulaient vraiment des nouveaux types de visiteurs dans ces musées, dans ce musée qui avait un peu appris de l'âge à l'époque, qui n'était pas... Voilà. Alors, à mon souvenir, on a eu un peu de visiteurs pour cette expo, mais jamais le jeune public n'est revenu voir les salles une fois qu'on a enlevé les graffitis. Je vais vous dire, j'ai vu. C'était assez désert, après. Suite à cette exposition, est-ce que ça aurait permis de sensibiliser diverses classes sociales qui, habituellement, peut-être n'ont pas accès... Sur les chiffres, on n'a pas vu le retour, en fait, de ce genre d'exposition, sachant que c'était un musée qui était quand même assez fréquenté par des scolaires, qui l'est toujours, mais à l'époque, qui était très, très fréquenté par des scolaires. Et donc, moi-même, quand je suis venue travailler, je me suis rappelée avoir été dans ce musée quand j'étais gosse. Après, c'est pas un souvenir... Enfin, ça restait pour les jeunes un musée poussiéreux, et je pense que c'est pas les graffitis qui ont fait que les gens sont venus après. Donc, au niveau de la scénographie, on n'a pu récupérer qu'un seul plan, qui est un plan de l'installation principale de la coupole. On ne sait pas si l'exposition s'est développée sur tous les étages ou pas, mais je pense pas. Pourtant, il y a des salles... Les photos sont pas très nettes, parce qu'elles viennent de la vidéo. La coupole, en fait, je sais pas si vous connaissez le musée, mais voilà, il y a la coupole, et vous voyez autour... L'espace était complètement libre. Maintenant, vous avez des salles, des bureaux, des choses comme ça. À l'époque, il y avait un espace libre tout autour. Donc, ça incluait la coupole. Et l'espace libre, qui était utilisé justement pour nos expositions photos des années après, nous permettait d'avoir des grands murs libres comme ça. Et donc, c'était ça qu'ils ont utilisé. Je sais pas si on voit des plans de... Mais... Un petit peu sur le côté. Mais voilà, c'était les coupoles et le tour. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a quand même des assez grands espaces. Et quand on y est allé avec Matisse, là, les espaces sont très réduits. Donc, on se demandait comment ça avait été fait. En fait, les espaces ont été clôturés maintenant. À l'époque, elles étaient toutes ouvertes. Ouais. Donc, l'exposition, elle s'articule autour de trois grands axes. Principaux. Donc, par thématique. Donc, premièrement, on a la présentation du contexte social, culturel et économique qui a vu naître le mouvement hip-hop. Ensuite, on a la mise en avant des formes et de contestations des protestations et des minorités sociales et raciales. Avec notamment beaucoup de vidéos et d'interviews des jeunes de banlieue. Et finalement, elle finit par l'expression de ces mêmes revendications par les moyens plastiques et artistiques de la présentation du mouvement hip-hop. Et en fait, on voit que la scénographie, elle se veut très ludique et au plus proche du quotidien de ces populations et de ces minorités. Et on se voit, elle se détache complètement du white cube. Voilà. On voit qu'il y a eu un vrai effort. et c'est presque une des expositions où je pense qu'on ne reconnaît quasiment pas la salle dans certains points de vue. Le parcours, on ne l'a pas. Mais on pense qu'elle est en constellation, voire par des salles successives. L'installation, elle est conçue exprès pour scinder la salle en deux. Et elle accueille un tunnel fictif qui imite le passage d'un train ou d'un métro. Donc on voit que c'est très provocateur par rapport aux tags du Louvre et des stations de métro de l'époque. On retrouve une ambiance assez underground, sans lumière naturelle. On a pu remarquer surtout que les salles sont assez sombres, avec une lumière très diffuse et un peu jaunâtre, avec des tout petits éclairages qu'on peut voir en bas à gauche. Et personnellement, ça nous a fait penser aux tunnels. Quand on passait en voiture, il y a des tout petits tunnels, etc. Oui, et aux couloirs de métro aussi. En fait, il y a des fenêtres sur ces espaces-là qu'ils ont complètement obstruées avec du bois et qu'ils ont utilisées pour peindre. Et donc, en fait, on se retrouvait vraiment dans le noir. Il y a plus d'éclairages maintenant qu'il y en avait à l'époque. Donc voilà. Et justement, ce qu'on a pu remarquer dans cet univers immersif, c'était aussi la pluralité des médiums employés. On a vu qu'il y avait des œuvres qui ont été faites sur toile. On perçoit énormément de peintures murales, notamment sur des montants en bois et également des structures qui viennent recréer cet univers. En fait, on a eu les deux. On a eu des œuvres qui sont arrivées en carton, qui ont été fixées, des toiles. Et il y a eu des œuvres qui ont été créées sur place. Donc on voit aussi que les murs sont recouverts de plus petits graffitis qui nous paraissent ne pas officialisés directement dans l'exposition. Donc vraiment, c'est un côté très immersif et très urbain qui aussi est augmenté par le fait qu'on a l'air d'avoir des faux murs en béton qui augmentent cet effet de rue. Et on voit vraiment que c'est un choix scénographique très important. Et donc, une fois de plus, il y a un contraste qui est mis en avant entre cette coupole et les graffitis. Donc, des peintures murales médiévales et des peintures, enfin des expressions plus contemporaines. Et donc, graffiti, tag sont représentés. Donc parfois, des représentations très... Comment je pourrais dire ? Enfin, très abstraites, quand il s'agit simplement d'écritures, de blases qui sont marquées, une marque de l'empreinte. Ou parfois, justement, des choses plus figuratives, plus ludiques et à la portée de tous. En fait, on voit que c'est un geste très provocateur. Et surtout, là, pour le peu de visuels qu'on a, on a vraiment ce contraste des fresques de la coupole qu'on voit bien clairement. Mais quand on allait visiter, il y avait des petites alcoves où il y avait beaucoup de fresques. Et en fait, on n'a pas de visuels. Donc, on ne sait pas à quel point les oeuvres ont été confrontées. Et on ne sait même pas si c'est un choix, justement, de ne pas l'avoir montré pour... En fait, ils ont couvert les oeuvres pour mettre l'exposition. La coupole, c'est impossible de la couvrir. Vous avez vu, elle est à la hauteur où elle est. Et ça aurait coûté une fortune. Donc, elle est là parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, à mon avis. Mais toutes les oeuvres, c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas les salles, c'est que toutes les oeuvres ont été complètement obstruées, comme les fenêtres, par les panneaux. On se demandait ça, parce que justement, on avait ce contraste. Les visuels, on ne voyait pas du tout. Et contrairement aux articles de presse, ils disaient « Oh là là, ils ont confronté les fresques médiévales. » Ce n'était pas le choix au départ, je pense. Oui, voilà. Donc ensuite, on a retrouvé surtout, comme je vous avais dit, beaucoup d'articles de presse. Donc, il y avait surtout ce grand débat qui encore peut faire résonner aujourd'hui. Est-ce que les tags sont de l'art ou du vandalisme ? Donc, on vous a récupéré quelques extraits assez drôles. On pourrait trouver Curieux de payer pour voir sur scène ce qu'on voit dans la rue. Les grapheurs, la sloque, griffent au musée. De l'art, ce barbouillage immonde. Dites plutôt que c'est du vandalisme pur et simple. Ce genre de saloperie, c'est tout sauf de l'art. Bravo, l'image de la France, à bientôt. Les taggeurs qui se défoulent dans le métro, ce ne sont pas des artistes. À mon avis, il s'agit plutôt de provocation. Non seulement, c'est très laid, mais en plus, ce sont des contribuables qui doivent payer les dégâts. Donc, voilà, on l'a mis... On pourra ensuite débattre. Bon, on a trouvé quelques positions positives. On ne les a pas toutes répertoriées là. Donc, on a, pour moi, cela correspond à une forme d'art. À voir, parce que le graffiti est né dans la rue, qu'il est un art vivant, en mode de vie, un mouvement de revendication et culturel très peu montré. Et donc, on voit qu'il y a un vrai débat là-dessus. Et on a aussi, que je n'avais pas mis là, mais les beaux-arts du magazine proposent ironiquement à la RETAP d'envoyer au musée les rames de métro déjà graphées. Voilà. Ou encore, dans l'Express, on reconnaît le fait suivant. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'assister à l'éclosion d'un art. Donc, on a soit l'éclosion d'un art d'un côté, soit une incompréhension générale du public et de la presse critique de cette époque. Je pense que si on refait des sondages aujourd'hui, cette forme d'art, on peut le dire maintenant, est beaucoup plus ancrée et peut-être un petit peu mieux considérée. Et donc, cette exposition, on retrouve de grands noms aujourd'hui. Par rapport à cette considération, pardon de vous interrompre, juste pour vous faire rire, mais c'est assez amusant. Il y a une exposition de graffiti dans la galerie qui jouxte les tuileries, en fait, dans l'ancien tunnel et qui est co-organisée par le musée du Louvre. On est en 2022. Et donc, dans cette exposition, on retrouvait de grands noms. Je pense que Futura 2000, ça parle peut-être à certains. Caisse Haring, beaucoup plus. Basquiat, encore plus. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 1984, une des oeuvres de Basquiat qui avait été vendue 20 900 dollars, aujourd'hui a été vendue 110 millions de dollars. Donc, on voit quand même la bulle spéculative qui a émergé depuis la fin du 20e siècle. Et donc, ils ont quand même accueilli de grands, grands artistes à cette époque. Juste une question. Est-ce qu'on sait ce que sont devenues les oeuvres produites exprès pour l'exposition ? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Je pense que pour les plus grands noms, je pense qu'elles ont vite été récupérées puisqu'on arrivait même à arracher les murs dans certaines villes. Donc, je pense qu'ils ont réussi à mettre la main dessus. Après, pour les plus petits... Et il y a beaucoup de cimes qui ont été bénées, en fait. Oui. Et du coup, selon vous, est-ce que vous pensez que le graffiti, c'est de l'art ou du vandalisme ? Nous ? Oui. Vous ? Nous, les vieux ? Allez-y, les vieux. La preuve, c'est qu'il y a quand même des noms qui retirent. Et aujourd'hui aussi, moi, je considère que c'est une forme d'art. Quoi qu'il en soit, toute expression visuelle est une forme d'art maintenant. C'est ce qu'on veut juste à l'époque, c'était respecter les lieux publics et pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on dédie des murs et on est bien contents que des jeunes viennent exprimer leur art. Et tout ce qui est fresque aujourd'hui, effectivement, en fin d'exposition, on n'aurait plus le droit de mettre ça à la benne. Les artistes les récupèrent. Donc oui, ça a une certaine forme d'art, ça c'est sûr. Ça joue dans un rapport à la ville qui est très intéressant. Et c'est vrai que, justement, ce qui a eu lieu avec le street art, là, récemment, au Louvre, ou ce qui a pu avoir lieu à l'Université de Nanterre, il y a deux ou trois ans, j'ai un peu perdu le moment où c'est... Mais ce qui était aussi, avec des commandes de street artistes, c'est aussi ce rapport de l'art à la ville qui est aussi une des complexités d'exprimer l'architecture, parce que l'architecture, c'est un des seuls arts dans lesquels on rentre, mais d'une certaine manière qu'on n'observe pas de la même façon qu'on observe une peinture ou une sculpture ou une photographie ou une estampe. Et donc, c'est vrai qu'on parlait du cinéma tout à l'heure, là, aujourd'hui, du graffiti, du street art, tout ça permet de percevoir l'architecture qui, sinon, finalement, manque en perception, puisque l'objet final n'est jamais montré, puisque s'il est montré, on est dedans, on n'arrive pas à le montrer, donc on passe par d'autres artefacts, la maquette, le film, la photographie, des éléments de décor, et tout ça rend la complexité. C'est aussi quelque chose qui fait qu'on serait très attaché à ce lieu, c'est que, grâce à la reproduction des moulages à grandeur, ici, on rentre dans l'architecture. La succession des portails que l'on trouve, on rentre dans l'architecture. C'est quand même magique. Enfin, il y a quelque chose d'assez rare et d'assez unique et qui a été préservé. On s'en réjouit. Merci. Et vous, qui travaillez autrefois ici, parmi vos collègues, sachant que ça a été imposé par le ministère de la Culture, est-ce qu'au sein de vos équipes, justement, l'acceptation de cette exposition a été controversée ? Oui, toi, tu venais juste d'arriver. Moi, j'étais encore gardienne. Écoute, tu vois, la petite vieille Renée, je ne sais pas quoi, là ? Ah ben, c'était ça. En fait, non, ce n'était pas... Moi, je suis arrivée, j'étais toute jeune au musée, donc à l'époque de cette exposition, je vais avoir 25 ans, 26 ans dans ces eaux-là. La majorité, 90% des personnels, avaient 40-50 ans. Donc, évidemment, non. Oui, oui, c'était beaucoup de vieux. Je suis arrivée au milieu des vieux, moi. Et c'était ça. Voilà, c'était... C'est horrible. C'est pas... Voilà, c'est... C'est exactement la réaction des personnes à l'extérieur. J'avoue que la mienne n'était un peu près pareille, malgré les 20 ans. En moment où je suis arrivée aussi, il y avait l'association des amis du musée du Monument français, quand même, qui, avec Pierre Machra, enfin, ils essayaient à tout prix, quand même, de faire survivre ce musée, mais qui... Enfin, heureusement qu'ils ont été là pendant de nombreuses années, de toute façon. Mais pour eux, c'était aussi quelque chose de très dur, parce que leur objectif n'était pas complètement d'axer la réouverture ou un nouvel engouement sur l'espace à travers cette exposition. Donc, la perception, elle avait été aussi un petit peu difficile. Et surtout, voilà, c'était imposé. C'était pas vraiment réfléchi au niveau de l'institution. On était juste une boîte qui recevait un petit peu, quoi. Mais ça repose plein de questions. En tout cas, c'est hyper intéressant de revoir beaucoup plus tard comment réagiraient les gens aujourd'hui. Après, tu le disais tout à l'heure, Isabelle, ce lieu est un lieu très vaste au cœur de Paris, sur une des places les plus célèbres, et depuis 1889, en face de la Tour Eiffel. Donc, c'est quand même assez exceptionnel en tant que tel. Et en fait, ça a été récurrent dans l'histoire du musée. Dès le musée de sculpture comparé et ensuite avec le musée des monuments français, ça a été un lieu dont d'autres ont eu envie de s'emparer. Enfin, c'est répétitif dans l'histoire du musée. Et c'est vrai que c'est la force de ce qui est porté aujourd'hui par la cité de l'architecture. Et Corinne, tu es là, d'inscrire une présence, une activité, plein de choses qui font qu'il n'y a plus cette tentation-là, mais ça a été vraiment récurrent. Ça traverse toute l'histoire du musée et à tel point qu'après l'événement très douloureux qui a été vécu ici, qui a été l'incendie de 1997, il y a eu la tentation réelle, avérée, dite assez clairement, de mettre tout à la benne en 1997 et de libérer l'espace complètement. Donc, c'est une certitude. Il a fallu à ce moment-là lutter pour qu'on prenne en considération une valeur au moulage, aux maquettes et pour que, du coup, ça soit pris en considération. Donc, c'est vrai que l'espace est tellement incroyable, magnifique, magique, en plein cœur de Paris, dans un lieu exceptionnel, entre Trocadéro et Tour Eiffel. Donc, c'est vrai qu'il y a cet élément-là qui est aussi un point important. Peut-être un élément, en termes de chronologie, parce qu'on se retrouve à parler de choses, en fait, qui relèvent de périodes très, très différentes. Là, c'est une exposition, je parle sous le contrôle de Nadine et Isabelle, qui a été organisée avant l'arrivée, avant l'arrivée de Guy Cocheval. Une exposition, donc, qui est imposée par l'administration à un directeur du musée qui n'en veut pas. Alors, nous, on voit ça maintenant dans la perspective, rétrospectivement, ça, 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 on voit une espèce de continuité dans le fait d'offrir au public quelque chose de nouveau dans un lieu. Mais je ne veux pas parler en son nom, mais le souvenir que j'en ai, c'est que l'intention de Guy Cocheval était de faire exactement l'opposé de ça, c'est-à-dire de rendre le musée maître de son destin et de faire la démonstration qu'il avait la capacité à programmer des activités d'exposition d'un haut niveau, d'un point de vue artistique et patrimonial, compatibles avec le lieu et avec les collections, et non pas des opérations imposées par l'administration pour répondre à des impératifs de revivissance un petit peu dans l'abstrait du lieu. Donc, je pense que il y a dans ce balancement entre une succession de projets qui veulent donner un nouveau sens au musée et la succession des étapes, il faut quand même garder les choses de façon assez claire dans l'esprit. Ce n'était pas la même période et ce n'était pas le même type de projet. Le prochain projet, c'est la même chose, c'est avant l'arrivée de Guy Cocheval. En tout cas, ce n'est pas lui qui en est à l'origine. La transition se fait très bien puisque je vais parler d'une exposition qui s'appelle « L'art renouvelle la ville, urbanisme et art contemporain » qui s'est déroulée au musée dans le pavillon de tête sur deux étages du 30 septembre au 15 novembre 1992 au musée des monuments français. Ce qu'il est important de noter sur cette exposition, c'est que c'est une exposition qui s'est déroulée avant au Japon et qui a été demandée au Japon, enfin, il a été demandé par le Japon de la créer par la France, par le conservateur en chef des musées de province d'Ibargari, le conservateur en chef du musée national d'art d'Osaka et le spatial design consultant de Tokyo. C'était une façon pour le Japon de relayer les expériences qui se passaient entre l'art et les villes nouvelles dans cette période-là en France. Et donc, c'est une série d'expositions qui a eu un franc succès au Japon et à Taïwan. À Taïwan, elle a d'ailleurs accueilli plus de 50 000 visiteurs. et donc, en France, le ministère de la Culture et le secrétariat général du groupe central des villes nouvelles ont décidé aussi de présenter cette exposition en France. Et donc, je pense que c'est également une exposition qui a été imposée au musée des monuments français. Le musée des monuments français a d'ailleurs été choisi parce qu'il sortait d'une période de rénovation, comme j'ai pu le voir, et on a pu en discuter un peu avant. Et donc, c'était une manière aussi de mettre un peu une nouveauté dans les expositions et, comme j'ai pu le lire dans la presse, de dépoussiérer le musée. Et donc, sur la scénographie de l'exposition, elle a été réalisée par un français qui a aussi contribué à la scénographie du musée des monuments français, qui est Serge Gévin. Et donc, ça, c'est des photos de maquettes de l'exposition, des expositions au Japon. On peut voir là des photos anonymes, on n'a pas la source d'une des expositions au Japon. Et les plans d'exposition. Et en fait, l'exposition a été répartie par villes, donc les différentes villes nouvelles, et dans ces villes nouvelles, par les différents artistes qui ont pu y intervenir. Et donc, ce qui est intéressant, dans l'exposition au Japon, c'est que, en fait, par les procédés scéniques comme ça, de ces structures qui supportent les oeuvres, donc les oeuvres exposées, c'était à la fois des plans, des coupes, des maquettes, mais aussi des oeuvres à taille réelle. Ça permettait, en fait, de s'adapter aux différentes salles et de créer vraiment un dispositif scénique qui pouvait se répéter et s'adapter. Comme on peut le voir sur le plan, on a une salle qui est carrée et on vient y adapter un dispositif scénique assez intéressant. Et donc, ensuite, ça, c'est les vues de l'exposition en France par des photos de Michel Chassa. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ce même scénographe a choisi un procédé complètement différent pour l'exposition qui s'est déroulée au Musée des Monuments Français. donc le choix a été fait clairement de recouvrir presque toutes les œuvres du musée à l'exception de quelques-unes et donc on peut voir vraiment ce contraste entre les œuvres exposées et par exemple la coupole de Cahors ou encore d'autres fresques. Et aussi, la lumière apportée au sein de l'exposition en fait, qui concentre l'attention entièrement sur les œuvres. Et donc, ça, c'est les plans du premier étage de l'exposition. Et ce que je trouve intéressant, notamment avec les plans du second étage, c'est qu'en fait, ils se servent des prédécoupages déjà établis en fait, par les différentes salles auxquelles ils viennent ajouter le dispositif de Drop Paper de l'entreprise des procédés Chanel qui est un dispositif assez connu dans le milieu de l'exposition et en fait, qui viennent en fait souligner ces différentes salles apporter de nouveaux éléments de séparation et chaque salle en fait, créé sur le même modèle que le Japon et divisé par artistes et par villes différentes et donc créé en fait une sorte de cheminement à travers les salles et donc ces différentes villes. Et je pense que j'ai dit le principal concernant cette exposition. Je ne sais pas si... Et donc, ce qu'il est important de noter et j'avais une question et je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, c'est que en fait, ces photographies du Japon et ces documents du Japon, c'est un peu des suppositions que je fais que c'était l'exposition qui s'est déroulée au Japon de par les dates et quelques documents que j'ai retrouvés mais j'en ai aucune certitude à part les inscriptions dans certaines photos. On peut voir certaines inscriptions en japonais ce qui m'a aussi mené sur la voie mais il n'y a vraiment aucun document qui atteste que tout ça vient de là-bas et c'est aussi intéressant d'avoir ces documents dans ces boîtes d'archives ici au musée des monuments français alors qu'ils n'ont pas du tout été réutilisés pour l'exposition. Non, j'essaie de me souvenir moi j'étais là mais je me rappelle brièvement de cette exposition mais de la manière dont elle aura pu être suivie en interne et par qui je ne vois pas non plus. Frédéric a très justement il y a quelques minutes parlé de la chronologie des expositions et dit que justement Guy Cocheval voulait faire exactement l'inverse c'est-à-dire ancrer le musée dans des oeuvres qui sont des oeuvres historiques et aussi ancrer le musée dans une présentation à la fois entre le passé et le présent avec des oeuvres qui soient aussi des oeuvres d'artistes moi je ne vais pas plus loin et je me souviens très bien avoir visité cette exposition avec lui et là en revanche son regard était très différent sur cette exposition dans le sens où évidemment c'était pas son lui-même n'aurait jamais monté ça c'était évident imposé envoyé par le ministère peut-être mais je sais qu'il considérait ça comme véritablement quelque chose d'extrêmement intéressant qui par la suite si vous regardez la sortie de métro de Jean-Michel Otoniel en face du palais royal ben voilà on est dans l'art renouvelle la ville c'est-à-dire ce dialogue qui aujourd'hui est devenu une chose tout à fait commune mais qui à l'époque n'était pas pour le coup complètement et je sais que je me rappelle très bien il y avait eu Tadao Ando qu'on avait présenté le catalogue est très bien fait effectivement s'occupant pour des journaux d'art contemporain parce que Rémi Guinard à l'époque faisait des comment dirais-je des des piges dans Guépier Hebdo sur l'art contemporain c'est vrai j'ai pas dit c'est la vérité et bien il avait été chargé de cette expo et c'était en fait une exposition là pour le coup très intéressante voilà oui oui je l'avais vue tous les artistes je te dis moi je m'en souviens très bien de Tadao Ando parce que je me souviens d'une discussion avec Guy en face de ça et tout ça et Guy qui d'ailleurs n'était pas du tout fermé à l'art contemporain loin de là je rappelle que quand on est allé quand on avait fait un voyage juste une petite chose qui d'ailleurs nous renvoie à une actualité d'aujourd'hui quand j'étais allé avec lui et avec une autre personne faire des cours à l'école du Louvre en Albanie à l'invitation financée par la fondation Soros à l'époque et bien nous avions fait des cours d'histoire de l'art à Tirana et là Guy avait rencontré un jeune artiste que personne ne connaissait à l'époque qui s'appelait Henri Sala et il avait dit ça c'est un super artiste et Henri Sala est venu ensuite en France les beaux-arts etc et aujourd'hui la fondation Pinault sa boîte à un musée musée des moyens français où on parle de l'architecture le public sur l'architecture n'était pas là et c'est compliqué de faire des expositions d'architecture moi souvent même personnellement je trouve ça assez ennuyeux parce qu'en fait le médium il n'est pas facile et c'est vrai qu'il faut à chaque fois inventer beaucoup de choses et c'est pour ça aussi qu'il y a eu une sorte de ça a été compliqué quand on a été rattaché à l'Institut français d'architecture et avec cette programmation très à l'architecture ça ne nous correspondait plus non plus en fait c'était pas c'était pas notre c'était pas non c'était pas nous de toute façon et je pense que c'est aussi quand cette période là où la plupart d'entre nous sommes partis aussi on a laissé la main et la place à une autre vision de la place de l'architecture dans les expos donc bonjour je m'appelle Bavli on va vous parler de l'Europe baroque ou le triomphe du baroque comme c'était dit sur plusieurs documents l'expo a eu lieu sur plusieurs villes comme Turin Montréal et Washington et je suis pas sûr que ça a eu lieu ici dans le monument le musée de monument français mais ça a eu lieu à Marseille parce que j'ai eu une petite phrase parce qu'il y avait des travaux dans le palais de Chiaïou je crois la scénographie s'était assurée par un agent qui s'appelle Bellini comme c'était marqué sur un compte-rendu mais on a qu'est quelques pardon mais on a qu'est quelques coupes de scénos mais on n'a pas trouvé de tout des plans en fouillant sur les archives et le commissariat s'était assuré par plusieurs personnes dont monsieur Frédéric d'Assas qui était commissaire à Marseille et cette expo c'était le fruit de l'architecture de la Renaissance italienne qui on a vu tout à l'heure qui était qui était pendant l'époque de Guy Cogival qui était à l'époque le directeur général de l'MMF et après qui passait au Montréal pour être le directeur du musée des beaux-arts de Montréal en fouillant sur les documents parce qu'il y avait plusieurs documents qui assurent les échanges pour les communications pour le prêt des oeuvres c'est juste cette oeuvre là c'est la Halltown d'Amsterdam qui était un des maquettes qui était exposé c'est les seuls qui je suis sûr qui étaient dans l'expo mais on n'a pas de visuels de l'expo même pour avoir ni la CNO ni les oeuvres qui étaient exposées du coup ça c'est tous les chimises qui étaient des échanges des prêts des oeuvres il y a partout en Europe et il y a au Canada aussi on avait un comité scientifique pour l'exposition pour choisir des oeuvres pour faire les choix des oeuvres donc on a Henri qui travaillait à Washington qui était le directeur de le National Gallery of Art à Washington il y a Guy Cougival qui était à l'MMF le directeur il y a Monsieur Frédéric qui était commissaire aussi et après sur les fiches des choix des oeuvres il y avait plus 1600 oeuvres qu'il voulait prêter mais au final on avait plus de 200 oeuvres si j'ai bien vu dont il y a 62 maquettes originales il y a plus de 100 dessins et plus de 60 peintures et gravures ça c'est pour la pour la CNO on a ces coupes ces croquis de coupes mais des plans il n'y a pas et là pour les catalogues aussi en fouillant sur internet j'ai trouvé des gens qui veulent vendre leur catalogue donc j'ai la version anglais et la version italienne mais il n'y a pas la version français mais après il n'y a pas plus d'infos qui ça va tous les documents sont pour les prêts des oeuvres voilà bon alors vous vous êtes attelé à un exercice difficile quand même parce que cette exposition alors elle n'a jamais eu lieu au musée des monuments français elle n'a jamais eu lieu au musée des monuments français parce que c'est à cette époque que le palais a brûlé l'incendie en 97 donc comme vous l'avez dit très justement ou je l'ai lu cette exposition a été conçue alors ça c'est vraiment une idée de Guy Cocheval et dans la continuation directe de ce que nous avons vu après l'architecture de la renaissance il y a un élément à bien voir dans la conception et la venue à Paris de l'architecture de la renaissance c'est que c'était je pense de la part de Guy Cocheval et de Marie-Vaune de Saint-Pulgent une démonstration de ce que dans leur esprit le musée des monuments français pouvait être c'est à dire voilà nous on sera capable de faire ce genre de choses d'où l'énergie absolument démentielle Gilles en a parlé tout à l'heure mais je pense qu'il faut se rendre compte de la complexité incroyable du tour de force qu'a été la transplantation au musée des monuments français du projet du Palazzo Grassi et donc cette exposition devait faire la réouverture du musée le musée était en rénovation et peut-être que c'est dans les documents mais je crois me souvenir que Guy avait réussi à faire que la première présentation de l'exposition serait à Paris que ce serait d'abord à Paris c'est bien ça d'abord à Paris ensuite à Venise au Palazzo Grassi et ensuite à Washington ce qui était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que ce n'est pas un dialogue puisqu'il y en a trois mais entre le Palazzo Grassi le musée des monuments français et la National Gallery de Washington il y a quand même deux énormes institutions et il y en a une qui est en train de sortir je dirais du cocon et là il avait imposé donc ça commence par Paris et puis est arrivé après la succession d'événements qui ont retardé l'ouverture du musée puis l'incendie puis l'annulation du projet sur lequel nous travaillons à cette époque et donc ça a été d'une complexité incroyable parce que c'est devenu après avoir été Paris-Venise-Washington c'est venu Venise-Paris-Washington et puis comme ça la Fiat a décidé de transplanter l'exposition de Venise à Turin pour en faire l'exposition de commémoration du centième anniversaire de la création des Unitiates et elle a été présentée à Turin dans le palais de Stupinigi qui est un immense bâtiment du 18ème siècle et je me souviens de réunions absolument surréalistes avec Paolo Vitti qui était donc le représentant de la Fiat et Hank Milan qui était le directeur du CASVA le directeur du centre de recherche de Washington pas de la National Gallery de Washington parce que le problème que Paolo Vitti avait c'est qu'il avait à remplir des milliers de mètres carrés pour faire une exposition et lui il voulait des carrosses des chaises à porteurs des surtouts en argent des décors de théâtre et le pauvre Milan disait mais oui mais tout ça va coûter très cher et l'argent n'est pas un problème c'est la première fois que j'ai entendu ça dans une préparation d'exposition et la dernière alors la scénographie à Turin avait été reprise en main par Pizzi et ça moi je n'ai eu absolument pas de documentation il n'est pas surprenant qu'il n'y en ait pas au musée et Pizzi avait fait exécuter en plâtre des réductions à grandeur de quelques-uns des grands monuments romains pour recréer des objets à l'échelle de ce qu'est la grande maquette de Sangalo qui était venu pour la renaissance avec des restitutions sur le sol de tous les plans il y avait le plan entier du projet de Bajenov pour le palais du Kremlin enfin c'était totalement incroyable donc ensuite Washington Guy étant parti à Montréal l'exposition est allée à Montréal et comme elle ne pouvait plus venir à Paris parce que le musée n'était pas réouvert c'est la raison pour laquelle elle a été à Marseille donc très gentiment Marie-Paul Vial qui avait été un des partenaires de l'exposition Marseille au XIXe siècle avait mis mon nom sur le catalogue mais je n'avais absolument pas contribué à Marseille j'avais d'autres fonctions à l'époque je n'avais pas le temps et les petites élévations que vous nous avez montrées tout à l'heure n'ont pas du tout sans rapport ça c'est sans rapport avec l'exposition ça ce sont des projets relatifs à la réimplantation des collections de moulages dans les salles du musée ce n'est pas l'exposition en elle-même et donc il est un peu normal que vous n'ayez pas grand chose ici parce que tout a été déporté sur d'autres institutions et ce qu'aurait dû être l'exposition de réouverture du musée finalement s'est faite ailleurs Bonjour je suis Federica et j'ai travaillé sur l'exposition Jean-Jean le rêve de l'architecte qui est une exposition présentée à Paris par le musée du monument français dans le cadre de la préfiguration de la cité de l'architecture parce que c'est le 2001 et avant l'exposition a commencé à Londres à la Royal Academy et les titres c'était différents c'était Architect Master of Space and Light et on peut voir le plan de la scénographie à Londres et peut-être après ça peut être intéressant de faire une comparaison entre la scénographie à Londres et à Paris et donc la scène à Londres ça ressemble un peu peut-être à Lincoln in Fields qui c'est le musée et maison aussi de l'architecte Jean-Jean parce qu'on peut voir un peu cette sens d'accommodation volou qui accompagne des choix d'exposition à la fin vraiment très clairs et on peut voir aussi là des scènes de visuel de la Royal Academy et donc après le lieu en fait c'était pas le musée des monuments français mais c'était l'hôtel de Rouen et là on peut voir après j'ai trouvé pas mal de critiques de presse sur la choix de lieux et je voulais à la fin savoir un peu vraiment pourquoi c'était là merci beaucoup alors juste un point important c'est que cette exposition est née du contact qu'on avait pu prendre notamment Frédéric et moi avec le musée Saône juste après l'incendie puisque l'incendie qu'on mentionnait tout à l'heure qui a eu lieu le 22 juillet 1997 alors donc en fait après dans l'automne qui a suivi cet incendie et après les premiers sauvetages d'oeuvres qu'on a pu entreprendre et puis après tous les éléments aussi de sauvetage complet du lieu puisque comme je le disais certains se disaient que c'était peut-être le bon moment pour arrêter et tout et tout mettre à la benne on a avec Frédéric notamment été voir un certain nombre de personnes et notamment nos collègues du musée Saône à Londres parce que il nous semblait intéressant aussi de prendre ces contacts-là on les avait d'ailleurs déjà rencontrés dans le cadre des institutions professionnelles donc contact pris et c'était le moment où la Royal Academy pensait donc monter une exposition Saône dont vous parliez Saône en Angleterre vous le savez c'est le grand architecte c'est une des raisons de la différence de titre parce que Saône en France ça dit pratiquement rien sauf aux amoureux de Lincoln Infield mais en Angleterre c'est le grand architecte qui est l'architecte de la Banque d'Angleterre qui est l'architecte de The Rich Gallery le grand musée à côté de Londres donc évidemment c'est pas du tout la même chose et donc on est resté en contact et l'opportunité a été de pouvoir prendre cette exposition qui est une exposition qui était une exposition vendue par la Roya Caledemi comme ils le font souvent comme ils faisaient souvent à cette époque là et donc avec la possibilité de pouvoir de pouvoir la présenter à Paris donc en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a choisi la présenter à Paris on a souhaité aussi l'aménager pour Paris et la mettre notamment aussi en lien avec des maquettes qui sont conservées à l'école des Beaux-Arts et au musée de Saint-Germain-en-Laye qui sont les maquettes de Cassas qui avaient été faites à peu près à la même époque que Saône et donc pouvoir les présenter ce qui impliquait aussi une présentation un peu différente pour plein d'autres raisons alors pourquoi pas au musée c'est que le musée à ce moment là était toujours fermé puisqu'il a fermé en 1997 il a rouvert je ne voudrais pas dire mais c'est en 2007 c'est ça non ? 10 ans 2007 j'étais là donc c'est pour ça que je le dis enfin je n'étais pas là ici en travaillant ici mais j'étais là et donc il n'y avait pas de possibilité de présenter et donc à un moment donné il s'est posé la question de savoir si on y renonçait il semblait important quand même d'être présent avec des expositions et donc on a cherché un lieu et le lieu est venu sur les archives parce que les archives nous ont accueillis très généreusement en nous proposant un lieu mis à disposition gratuitement puisqu'ils avaient aussi un trou dans leur programmation et ça les intéressait donc voilà pourquoi le commissariat a été le commissariat pardon le commissariat s'était assumé donc par moi avec Jean-Louis Cohen qui était à ce moment là directeur de la de la préfiguration de la cité de l'architecture et la scénographie a été confiée à Béatrice Julien qui était à l'époque une jeune architecte qui a depuis fait une très très belle carrière puisqu'elle a été notamment récemment une des architectes qui a rénové le musée de Picardie à Amiens qui est une très très belle rénovation si vous avez l'occasion d'y aller et donc Béatrice a vraiment on a choisi ensemble de vraiment faire quelque chose de différent de ce qui se passait à Londres parce que encore une fois Saône n'était pas connu les espaces n'étaient pas les mêmes et donc de créer un univers qui était sensiblement différent ça a valu vous le trouverez peut-être dans les archives quelques passe-passe entre nos amis britanniques et nous qui étaient parfois pas très très aimables mais on a survécu par rapport à ça parce qu'ils voulaient effectivement qu'on reprenne exactement tel que c'était sans considérer qu'on ne pouvait pas faire exactement de la même façon c'est toute la question de quelque chose que Isabelle connaît bien qui est quand on reprend une exposition et pour moi c'était un grand plaisir parce qu'on a travaillé avec Isabelle pleinement toutes les deux à apporter donc tu auras certainement des éléments de complément qui te reviendront à l'esprit en plus de ce que je viens de dire et c'est vrai que ça a été un grand plaisir de la monter et on a eu la chance que Gallimard nous suive pour pour le catalogue puisqu'on a eu une version du catalogue qui est ici qui a été publiée en français mais qui a été reprise on avait simplement fait une introduction et puis des éléments de bibliographie complémentaire mais on avait gardé ces éléments-là on avait aussi ajouté pas mal de choses en programmation et en médiation parce que là toujours de la même façon ça n'est pas connu à Paris donc on ne pouvait pas en parler à Paris comme en Angleterre on pouvait en parler c'était pas possible enfin c'était il n'y avait pas de possibilité de le faire de la même façon Isa je suis sûre que tu as des choses à ajouter parce qu'il y a plein de choses certainement que j'ai oubliées c'est celle de Gauss qui travaillait avec maintenant une grande scénographe aussi qui participe à beaucoup de réalisations mais non non t'as tout dit non mais ça a été c'est un projet qui me reste cher je dois dire on avait je ne sais pas si vous avez des photographies de la Céno on avait fait des choix de couleurs et des choses alors ça voilà ça c'est ça ces éléments là il y avait eu des choix de couleurs et des éléments qui étaient intéressants et la possibilité de montrer à la fois des maquettes et des dessins donc ça c'était aussi quelque chose d'assez exaltant par ce projet voilà ça reste un élément un élément que voilà et notamment il y avait ce qu'on avait fait c'est vrai tu as raison et tu as raison avec le lieu ce moment je n'avais pas bipé et on avait justement fait ça dans le grand escalier de mettre alors la photographie n'est pas forcément la meilleure du monde mais de mettre ce grand grand dessin voilà derrière moi mes camarades qui sont très agités mais c'est pour ça que je les aime bien parlaient du fait que c'est délirant qu'on ne retrouve pas d'archives je pense que le rapport aux archives alors peut-être faire un pas de côté puisque à un moment donné pour la après l'incendie et puis surtout dans les années 99 2000 2001 on a été confronté aussi à des enjeux d'archives par rapport à la collection de moulage elle-même qui n'avait elle-même pas vraiment fait l'objet de travail archivistique et il faut rendre hommage à Annick Lebaille parce qu'elle a fait un très très gros travail sur la part de livres d'inventaires qui ont été retrouvés et qui ont permis à ce moment-là de créer des dossiers d'oeuvre par moulage ce qui n'avait pas été fait enfin par moulage j'entends pas par bâtiment reproduit donc c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu qui dit aussi la complexité dans laquelle ce lieu a été tenu encore une fois et c'est rendre hommage à ce que notamment Guy a entrepris quand il en avait pris la direction mais aussi depuis depuis que la société de l'architecture a ouvert en 2007 et donc depuis les 15 dernières années c'est aussi rendre hommage à tous ceux qui ont porté ça et à la complexité du lieu successivement parce qu'après le grand élan du musée sculpture comparé et de ce qui avait été porté par Vionil Duc et par Geoffroy de Chaume il y a eu très vite une retombée au tournant des années 1890-1900 où on mettait plein de choses qui s'entassaient à ce moment-là et puis après quand il y a eu la rénovation par Paul Deschamps dans les années 1930 avec un accompagnement de conservateurs notamment du Louvre il y a eu ensuite de nouveau quelque chose qui a tourné dans les années 1950-1960 donc c'est vrai qu'il y a eu une complexité de ce lieu du fait de son objet certainement et d'ailleurs qui n'était pas comme ça a été dit tout à l'heure l'architecture de Facilien Stricto Sensu même si Vionil Duc était lui-même architecte mais qui était aussi dans son rapport à la sculpture et dans ce rapport aussi à la maquette et au moulage et aussi de son choix d'être fondé sur des éléments de reproduction ou vu comme des éléments de reproduction et tout le travail qui a été porté sur le moulage et l'histoire du moulage dans lequel Chaillot joue un rôle absolument essentiel depuis notamment la fondation de la Cité de l'architecture et qui est un des points de développement très fort de Catherine Chevilleau je le sais mais pas seulement a aussi porté tout ça donc pas d'archives c'était aussi le fait de ne pas considérer ça comme des oeuvres premières c'est à dire que pendant longtemps ce qui était une oeuvre ici c'était le portail de Vézelay comme si on était à Vézelay c'était pas le moulage du portail de Vézelay or c'est ça qui est conservé ici c'est pas le portail de Vézelay qui comme vous le savez n'est pas ici voilà donc ça c'est un des points importants donc voilà en soi je trouve que vous attaquer aux archives de ces lieux là c'est intéressant alors juste il faudra que je le dis je le disais en imparté tout à l'heure je crois que dans mon bureau j'ai toujours trois cartons saunes si je les ai toujours je vais faire en sorte qu'ils arrivent ici quand même moi j'aimerais répondre sur cette question de la perception du musée des monuments français je trouverais ça très intéressant ce que vous dites Dominique et notamment c'est des questions que nous 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 posons encore aujourd'hui à l'heure de la cité de l'architecture quand vous étiez en poste tous et puis ça m'intéresse aussi vous Frédéric D'Assas qui avait piloté le redéploiement des collections est-ce que le musée des monuments français pour vous c'était un musée d'architecture ou c'était un musée de sculpture d'architecture tout a confondu et est-ce que pour vous cette expérience d'exposer l'architecture ça a modifié votre façon ensuite de faire des expositions plus tard vous l'aviez très bien dit c'est-à-dire que l'exposition d'architecture c'est exposer un fantôme c'est convoquer un absent voilà on ne fait jamais rentrer le bâtiment ou en tout cas pas souvent rentrer le bâtiment à l'intérieur du musée donc on convoque des stratégies de médiation soit donc vous avez évoqué le cinéma par l'image par le dessin par la maquette par des représentations est-ce que pour vous ça a été une source d'enseignement particulièrement riche sur comment exposer à titre personnel j'ai été condamné pendant longtemps aux objets inexposables puisque je suis passé de exposer l'architecture à exposer la musique donc je peux vous dire qu'en comparaison de la musique l'architecture c'est facile évidemment c'est un problème totalement insoluble on pourrait parler des jardins même chose qu'est-ce que c'est que de parler des jardins de montrer des jardins d'écrire sur les jardins et alors je pense que là je parle à titre personnel dans mon esprit le musée des monuments français n'était pas un musée d'architecture en tout cas pas au sens où on l'entend maintenant parce que l'architecture pour les périodes sur lesquelles la collection portait l'accent était un mélange justement d'architecture de sculpture de peinture et de récit qui maintenant sont des notions extrêmement intriquées dans ces périodes on a perdu le sens de cette intrication et les expositions sur lesquelles Guy mettait l'accent justement visait à montrer cette interaction entre des domaines qui ne se réduisent pas simplement à l'architecture pour lui il y avait je pense son passé comme historien de l'art de la peinture du 19ème siècle et puis il y avait aussi le souci de ce qu'on montre au public c'est à dire de ne pas être uniquement dans des documents qui sont des documents qui présentent une réduction de l'objet architectural à son épure la plus abstraite un plan par exemple moi depuis mon plus jeune âge j'ai été fasciné par les plans mais tout le monde ne s'intéresse pas forcément à des plans d'architecture tout le monde n'a pas la capacité de voir ce document abstrait se transformer en volume en couleur en espace et dont pour lui la nécessité de montrer des maquettes de montrer des peintures qui montrent la lumière la couleur et les personnages à l'intérieur de l'architecture donc d'enrichir tous ces dispositifs c'est d'une banalité extrême c'est des enjeux qu'on a tous affrontés et c'était un petit peu l'enjeu pour lui au musée je pense que ça va continuer par la suite je passe la parole à Dominique par rapport à ça c'est vrai que c'est complexe parce que comme je le disais très brièvement tout à l'heure le musée est fondé par un architecte c'est vraiment Eugène Viollet-le-Duc qui le fonde et c'est un projet de longue haleine pour lui et il y a eu un colloque qui a eu lieu ici de mémoire en 2000 ou 2001 et avec des actes publiés aux éditions du patrimoine sur l'invention du musée de sculpture comparée dans lequel un certain nombre de spécialistes étaient venus parler et on voit et on voit la proximité entre les écrits de Viollet-le-Duc et notamment un certain nombre d'articles de son dictionnaire de l'architecture et le programme qu'il a établi pour le musée sculpture comparée mais c'est vrai qu'il avait comme Frédéric vient de le souligner cet enjeu important de comparaison entre le différent mode la sculpture l'architecture par les maquettes et par la photographie parce qu'il avait cet enjeu aussi de pouvoir montrer la photographie en lien avec les maquettes et dans le premier musée de sculpture comparée et ça c'était quand même assez incroyable pour 1882 il y avait à la fois présenté des maquettes des moulages et des photographies mais c'est vrai que c'était pas stricto sensu un musée d'architecture tel que c'est né le projet est venu petit à petit quand on est passé ou pas forcément petit à petit peut-être assez plutôt brutalement je sais pas pourquoi je dis petit à petit non non c'est plutôt assez brutal pardon autant pour moi c'est parce que je commence à avoir très très froid et donc mon cerveau s'obscurcit un peu ça me rend gentille tu vois Nadine je peux devenir gentille et donc assez brutalement en fait à la succession d'un certain nombre d'événements c'est de passage à un musée de l'architecture dans lequel il faut pas se leurrer le musée des monuments français dans un premier temps a eu à gagner sa place c'était pas gagné qu'il soit conservé dans un musée d'architecture stricto sensu et avant que je ne sois ensuite nommée à Orsay ça a été quand même une de mes assez grandes fiertés pas toute seule évidemment avec Isabelle avec Nadine avec Annick Lebaille dont je parlais tout à l'heure avec l'ensemble de l'équipe du musée qui était là de pouvoir faire en sorte que le musée des monuments français avec ses avec ses moulages avec ses maquettes et aussi avec les peintures murales qui sont venues après puisque ça c'est pas dans le musée de sculpture comparé mais c'est vraiment le musée des monuments français de Paul Deschamps donc à la fin des années 30 et puis être conservé ça allait pas de soi en fait dans l'esprit de Jean-Luc Cohen au départ du tout du tout et je me souviens d'une réunion du CFHA au début des années 2000 où on s'était pas mal invectivé par rapport à ce sujet là donc c'est pour ça qu'il y avait plutôt brutalité plutôt que voilà après les choses se sont arrangées se sont mis en oeuvre et sur un projet qui était évidemment avec une grande qualité et le projet d'aujourd'hui moi je vois maintenant Chaillot avec intérêt et à distance mais en même temps une distance relative évidemment et je trouve intéressant le projet tel qui se met aujourd'hui en oeuvre avec à la fois le respect des collections du musée le respect de l'histoire du musée la preuve ce que vous faites aujourd'hui et en même temps aussi des inventions des innovations pour accueillir d'autres choses Machu Picchu par exemple qui est pas forcément strictement lié au cas du programme ou d'autres éléments et ça c'est c'est à mettre au crédit de l'institution et des équipes d'aujourd'hui parce que en fait quand j'ai reçu l'invitation mais je sais pas ce que vont dire mes camarades de travailler sur les archives je me suis dit ah bah voilà ça y est je savais que j'étais vieille mais là maintenant je suis sûre voilà et en fait j'avais jamais réalisé ça en termes d'archives mais en fait vous avez raison voilà c'était juste pour pour dire ça mais en même temps c'est un plaisir d'être ici par contre il va falloir que je parte dans 5 minutes ça je suis un peu désolée de toute façon moi ils sont toujours en train de me dire que je suis la mémoire du musée donc tu vois tu l'es les archives j'ai pas besoin je voulais seulement dire qu'elle a retracé chronologiquement le parcours de Sean par rapport à sa vie donc je crois que c'était seulement dans le premier étage et avec deux salles la première salle parle un peu de qu'est-ce qu'il a fait quand après il a été admis comme étudiant à la Royal Academy à Londres et après il a travaillé il a voyagé beaucoup en Italie et en Grèce pour découvrir l'architecture classique que c'était un peu c'est le 18ème siècle donc c'est un peu dans le cadre des Grands Tours que c'était un peu la chose à faire et après la deuxième salle on peut trouver les projets et tous les décents qu'il a fait après il a décidé de s'installer à Londres et par rapport à le lieu j'ai trouvé pas mal de critiques de presse mais je crois que vous avez déjà répondu par exemple là il dit que c'est dommage que l'exposition consacrée à l'architecte John Sean ait trouvé refuge dans la salle de l'hôtel de Roi à Paris le temps à demain que l'exposition parisienne prenons la suite de la Royal Academy de Londres et du Centre Paladio de Vicence mais je crois que vous avez déjà répondu à ça un point important que je n'ai pas dit tout à l'heure c'était que le rapport de Sean c'était aussi le rapport au musée parce que Sean est avant tout un homme de musée et qui pense le musée qui pense le musée d'une certaine manière comme espace pour montrer ses collections mais pour montrer sa propre oeuvre c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pensé le musée donc de ce point de vue-là c'était quelque chose de très intéressant c'est à la fois un concepteur de musée puis aussi un concepteur de son propre musée je passe la parole à Anne parce que tu voulais c'était par rapport à la perception qu'on avait du musée en y travaillant au début des années 90 c'est savoir si on avait l'impression de travailler dans un musée d'architecture en fait moi je me souviens qu'on s'est beaucoup intéressé à l'histoire du lieu à l'histoire du bâtiment et dans la collection de photographies on a retrouvé des photographies qui dataient de l'époque du premier bâtiment et on s'est rendu compte en fait en regardant ces photographies que je me souviens non mais l'intérêt qu'elles avaient suscité parce qu'on avait découvert qu'en fait l'ancienne structure n'avait été que camouflée et donc on se disait que c'était intéressant de la mettre à jour etc. et en travaillant aussi sur l'histoire du lieu avec ce nom musée de sculpture comparée voilà on était imprégné aussi de cette idée que c'était aussi un musée de sculpture et pour une anecdote par rapport aussi à la présence de la photographie qui avait été remisée et moi en travaillant sur l'histoire de la collection j'avais vu qu'à un moment donné il y avait des photographies qui étaient présentées dans les salles du parcours pour justement resituer les moulages pour savoir à quelle partie de l'architecture ils appartenaient et donc je pense qu'on était un peu entre les deux en fait on n'était pas vraiment un musée d'architecture mais il y avait la tension avec la sculpture qui était toujours présente et j'avais vu que par exemple pendant la première guerre mondiale au moment où il y avait eu des bombardements et notamment à la cathédrale de Reims à partir du moment où les originaux avaient été détruits dans le parcours du musée on avait mis en place une médiation particulière pour que les visiteurs puissent identifier en fait les moulages qui du coup avaient pris une valeur bien plus importante puisqu'il n'y avait plus l'original en place donc voilà la sculpture était quand même je trouve très très présente dans cette histoire et pour revenir à ce qu'elle dit moi quand j'étais gardienne j'avais souvent des visiteurs des restaurateurs qui venaient voir les peintures murales là pour le coup c'était les peintures murales pour restaurer les peintures originales d'après les copies qu'on avait ici au musée et ça ça arrivait assez régulièrement d'accord quand vous étiez là le regard a changé sur la collection de moulages et les peintures du coup vous êtes un peu réapproprié cette histoire et les projets que vous avez pu faire sont entrés en dialogue avec les collections ou ? ah non mais je... je me souviens quand on est dans un lieu on s'intéresse aussi forcément à son histoire et à construire un dialogue avec le lieu et donc les expositions elles parlaient effectivement elles étaient autour de l'architecture mais voilà avec la réserve que je vous ai donnée tout à l'heure qu'on n'avait pas l'impression d'être dans un musée qui n'était qu'un musée d'architecture qu'il y avait aussi l'histoire avec Viollet-le-Duc Geoffroy de Chaume la sculpture la façon de la présenter et puis on était bien conscients qu'à une époque il n'y avait pas que de l'art français qui était présenté dans ce lieu donc voilà on s'intéressait aussi à toute l'histoire qu'il y avait derrière et ça nous paraissait riche aussi Juste une question photographie et l'architecture c'était aussi une manière de développer un autre récit sur l'architecture ou c'était lié au fond essentiellement ? Quand on fait cette exposition à partir du fond on sait forcément qu'on va permettre aussi de donner d'autres représentations de l'architecture d'ailleurs le titre de l'exposition il est sans ambiguïté par rapport à l'objet je pense Je repose ma question différemment Est-ce que c'était pour Guy Cocheval un axe de programmation ? Est-ce que c'était juste lié à une découverte du fond ou est-ce que si voilà les années C'est une opportunité qui permettait de réunir les deux je pense aussi Est-ce que ça aurait été quelque chose qui serait pérennisé au fond dans la programmation comme une ligne directrice des rendez-vous fréquents sur la photo ? Non Non Non, non, non je crois pas La photographie l'a intéressée à partir du moment où il y avait les moulages et à partir du moment je pense où il a pu faire des expositions qui lui permettaient de convoquer de la peinture et des œuvres qu'il considérait plus importantes la photographie est devenue assez secondaire à ses yeux enfin c'est la perception que j'en ai Je voulais juste rebondir pour une chose par rapport à l'ambiguïté de ce qu'était le musée et de ce qu'allait devenir le musée je me souviens d'un moment qui était un moment fort et qui était en même temps un moment j'en parlais à l'instant avec Frédéric qui était en même temps un moment un peu gênant ça s'est passé à l'auditorium du musée du Louvre il y a eu une sorte de colloque pendant une journée qui a été organisée sur justement la question je ne sais pas s'il y a une mémoire de ça il doit y avoir forcément sur justement ce que pouvait être ce musée et en fait les interventions les unes après les autres refaisaient l'histoire du musée depuis son origine révolutionnaire puisqu'il s'agissait de sauver ce qui avait été ou ce qui allait être dégradé par les révolutionnaires jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et en réalité Guy Cocheval avait choisi de parler de l'histoire du musée et plus il avançait dans la chronologie dans sa conférence plus on le sentait marcher sur des oeufs justement par rapport à ça et l'ambiguïté était extrêmement plalpable lorsque il y a eu l'intervention de Werner Zambien qui a été pour résumer d'un mot un peu dur consistait à dire au fond à l'heure du TGV ça sert à quoi d'aller voir le partois avec Dottin puisqu'il a une heure et demie de Paris et je crois que cette ambiguïté intellectuelle a perduré mais en fait très 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 longtemps et que cette ambiguïté a aussi perduré dans le passage de la DMF à la DP il y avait aussi ça qui était à l'intérieur maintenant comme Anne le disait il y a un instant ça s'appelait le musée des monuments français que l'on protégeait mais ensuite ça s'est appelé le musée de la sculpture comparée ça s'est pas appelé le musée de l'architecture et qu'il y avait aussi dans l'esprit moi je me souviens très bien d'un dîner chez Guy Cocheval où il y avait Phyllis Lambert qui était là du CCA de Montréal dont les options étaient diamétralement opposées et au fond il y avait un côté conceptuel chez Phyllis et puis un côté vieillerie antiquaire chez nous grosso modo c'était à peu près ça mais cette ambiguïté en fait elle était très profonde cette différence de vue était extrêmement profonde en réalité là vous avez été sur l'archéologie des expositions c'est certain que l'archéologie du regard sur les collections c'est un sujet qui devrait vous concerner considérablement le seul capital d'un musée c'est ses collections il n'y a rien d'autre et je pense que le point de vue de Guy sur les collections a évolué pendant la période de son mandat et pour lui en tout cas pour moi on était souvent d'accord là dessus ces collections c'était deux choses puisque ça ne peut pas être une collection d'originaux ça ne peut pas être une oeuvre d'art au même titre que ce qu'est le portail de Saint-Saint-Vin c'était un récit et un coup d'oeil c'est à dire il y avait le récit passionnant et la beauté du lieu la beauté de l'ensemble d'où cet intérêt pour les structures du 19ème qui avaient survécu et puis ensuite il y a tout le travail qui se fait derrière et je pense qu'entre le travail qu'a pu faire Anne quand elle est arrivée et qu'elle a travaillé sur la collection de photographie et le travail qu'a fait Dominique après de retour vers les archives pour documenter les moulages sauf ce qui n'avait jamais été fait avant elle il y a en l'espace d'une dizaine d'années une évolution déjà puis il y a sans doute d'autres choses après un point important juste pour dire ce que tu mentionnes Gilles c'est surtout pour vous c'est conservé en fait toutes les archives audio pardon vraiment je suis complètement gelée je retrouve tout mais tous les archives audio de l'auditorium du Louvre sont conservés et vous pouvez tout à fait consulter Laurence Martin-Brunner qui est donc documentaliste et qui pourra vous indiquer où trouver ces éléments là parce que tout est conservé parce que ça pourrait être évidemment intéressant il y a d'ailleurs eu d'autres c'était dans le cadre de journées qui malheureusement ont disparu qui s'appelaient Musée Musée qui était assez formidable à l'auditorium du Louvre et il y a eu d'autres éléments où le musée des monuments français a pu être invité donc n'hésitez pas à demander à Laurence son mail c'est laurence.martinbrunner avec deux n toutes attachées atlouvre.fr mais je pourrais vous le redonner je le redonner à Christine et le redonner à Stéphanie mais pour rapport à ce que disait Frédéric oui absolument et je pense que cette idée de récine narration a été quelque chose je pense que tu l'as très bien dit enfin Guy l'avait très bien dit ce rapport au récit ce rapport au coup d'oeil la force de Chagiot c'est un double c'est le rapport à la narration et à la scénographie le lieu est un lieu scénographique en tant que tel c'est un lieu scénographique et il y a ce rapport au récit à la narration parce que aussi c'est un lieu qui s'est fondé sur des textes écrits d'un architecte en l'occurrence le duc et que donc forcément il y a inscription dans un récit et ça c'est assez passionnant et ce qui en fait toute la modernité d'ailleurs de ce point de vue là et dont Duc était tout à fait conscient et ce qui a fait aussi une de mes grandes fiertés ici c'est d'avoir réussi à acquérir le fonds Geoffroy de Chaume ça c'est vraiment quand même une très grande fierté ce qui n'était pas tout à fait évident et ce qui n'était pas si simple parce qu'accueillir des oeuvres d'un fondateur de musée en 2000 ce n'était pas encore complètement simple mais voilà ça c'est quelque chose qui est important et donc je pense que tout le travail qui a été accompli par les uns et les autres à l'impulsion de Guy et ensuite ça a été justement de donner chair à ce récit de faire en sorte qu'il puisse se dérouler et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui et finalement je vois qu'on a tous à la fois parlé des expositions mais aussi du permanent parce que les deux s'imbriquaient terriblement évidemment les équipes comme ça a été rappelé par Nadine et puis par Gilles et par Anne et enfin par tout le monde les équipes étaient des petites équipes et il y avait un côté très exaltant il y avait aussi le fait qu'on ne comptait pas notre temps du tout et que je pense qu'aujourd'hui ce ne serait plus possible les années 30 autant que je me souvienne mais vous allez me corriger on a travaillé plusieurs nuits de suite parce que voilà et pas ce que mais notamment enfin voilà donc c'est vrai que ça de toute façon c'était quelque chose qui ne se ferait pas aujourd'hui alors après dire que c'est trop compliqué aujourd'hui je ne sais pas c'est aussi une autre manière de faire voilà c'est différent voilà oui c'était mieux chauffé ah oui là aujourd'hui moi j'ai très très froid il a raison c'était mieux chauffé tu as raison la frugalité la frugalité Isabelle ou Nadine un petit mot de la fin peut-être sur cette question de l'imbrication collection exposition la perception du musée la perception du musée comme tout le monde moi j'ai été une personne très marquée par cette période et c'est vrai qu'on a toujours on pourrait parler des heures tout le temps en fait de cette période-là ensemble même si on se voit de moins en moins et on a chacun nos trajectoires ça a été une période très marquante sur plein de plans différents et effectivement quand on parlait au début des projets on voyait pas forcément très bien la scénographie mais parce que le lieu en lui-même était effectivement une scénographie et je pense que c'est ça qui faisait c'est de toujours trouver créer une âme dans une âme et je pense que c'était voilà je veux pas faire les petits mots poétiques de la fin mais je pense qu'en fait on apportait toute notre âme dans un lieu qui était chargé de souvenirs et d'âmes et donc les projets qui étaient portés par une grande figure pour nous par Guy Cocheval cette force qu'on avait tous ensemble voilà c'était aussi créer un tout avec nous avec les collections qui étaient présentées et avec le lieu qu'on a toujours énormément respecté et qu'on avait vraiment envie de défendre moi j'arrivais de province donc en fait je le connaissais pas du tout ce musée enfin voilà et je découvrais tout et c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a tous appris énormément de choses parce que faut pas arriver dans une coquille et se dire qu'est-ce que je vais y faire et la scénographie moi j'en fais énormément il y a un lieu d'abord et travailler dans un espace qui a quatre murs et on peut tout faire c'est pas la même chose que de rentrer dans le musée des monuments français et je pense que ça on y a été très très attaché et donc la perception elle était complètement différente pour revenir sur ce qu'elle disait c'est en effet moi j'ai des souvenirs de gens qui venaient quand j'étais gardienne qui pour eux avaient un décor de théâtre devant eux et donc quand nous on a monté des expositions on était dans un théâtre et on montait une exposition et il fallait que les deux choses en fait se parlent et ça c'était extrêmement compliqué et on a appris énormément avec ça enfin même moi qui fais pas qui suis plutôt en administratif j'ai appris énormément aussi avec ça en fait travaillant avec ma famille voilà je vous présente ma famille je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de terminer bravo à tous bravo aux étudiants merci à nos intervenants et désolé encore pour ce froid polaire merci à todos merci à tous merci merci d'avoir regardé la dollette use évidemment j'ai vous que j'ai la